De nombreuses célébrités viennent en aide au Maroc après le terrible séisme qui a frappé le pays. Parmi elles, Gad Elmaleh annonce une très belle initiative en compagnie de deux humoristes. Le rire est le meilleur des remèdes. Si est-il ce qu'espère Gal Elmaleh, Redouane Bougueraba et Romain Frésiné. Le trio d'humoristes a annoncé une belle initiative pour venir en aide aux Marocains. Dans le nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023, le pays a été frappé par un séisme, le plus violent qu'il a connu depuis 120 ans. Depuis le drame, le bilan ne cesse de s'alourdir faisant état d'au moins 2 900 morts et 5 500 blessés. Pour venir en aide aux victimes, de nombreuses célébrités se portent volontaires. Si est-il le cas notamment de Jamel de Bouze qui s'est rendu immédiatement sur place après la mauvaise nouvelle. Il a été aperçu dans la ville qui accueille tous les ans son festival d'humour, le Marrakech du rire, en train de donner son sang. D'autres tentent de porter secours depuis la France, comme Gad Elmaleh, né à Casablanca, qui a annoncé un spectacle dont la totalité des recettes sera reversée au fonds 126, mis en place par le gouvernement marocain pour venir en aide en urgence aux victimes. Il partagera la scène avec ses amis, Redouane Bougueraba et Romain Frésiné. Gad Elmaleh annonce un spectacle-événement pour soutenir le Maroc CISTI au Dôme de Paris, anciennement le Palais des Sports, que les humoristes monteront sur scène avec le show Solidarité Maroc. Gad Elmaleh a donné rendez-vous à ses fans, le 2 octobre 2023, pour récolter des fonds pour les victimes du séisme au Maroc. On était réunis tous les 3 à Monaco pour le spectacle de Romain et on se demandait comment on pouvait aider à notre niveau, a expliqué Redouane Bougueraba aux parisiennes avant de continuer, on s'est dit pourquoi pas réunir nos forces et remettre tout l'argent de nos blagues au Maroc ? Ça s'est monté naturellement. Gad Elmaleh, touché par la situation, a également rappelé le but de cet événement, il faut faire quelque chose de concret, car il faut reconstruire les villages, les écoles, appuie le célèbre humoriste marocain. C'est une catastrophe, ils n'ont plus rien. Il y a le soutien psychologique, mental, affectif, patriotique, tout ce qu'on veut, mais il faut de l'argent pour qu'ils se relèvent. C'est aussi concret que cela. L'humoriste français, qui a fait carrière aux Etats-Unis ces dernières années, a aussi donné des nouvelles de ses proches, ma famille n'a pas été touchée directement par le séisme, car elle habite à Casablanca, mais les Marocains, c'est ma famille, le Maroc, mon pays. C'est très dur, je suis connecté avec eux en permanence. Mais l'élan de solidarité est beau et rassurant. Combien coûtent les places du show Solidarité Maroc ? Les humoristes proposeront des solos mais aussi des sketchs à trois pour ce spectacle auquel d'autres personnalités ont souhaité participer, et plein d'humoristes nous ont appelés pour jouer avec nous. On leur a répondu, on va d'abord sauver le Maroc. Pour votre carrière, on verra après, à plaisanter Redoune Bouguera-Bas. Un show de 1h30 pour lequel il faudra débourser entre 75 à 300 euros. C'est le prix de dons, a-t-il justifié pour ensuite confirmer que la somme récoltée sera intégralement reversée aux victimes du séisme au Maroc. À part les techniciens qui montent la scène, personne ne se paye, personne ne prend de commission, même au niveau de la billetterie. On va tout remettre au Maroc. Avec cette soirée exceptionnelle, le comédien place la barre haute, on espère récolter environ un demi-million d'euros en monétisant ainsi nos blagues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501